C'est un one man magique. Globalement, il y a deux émotions qui sont principalement dans ce spectacle. Il y a le côté magique, c'est-à-dire le côté très bluffant, et puis de l'autre côté, il y a le côté humour. Et moi j'avais envie que les gens ressortent avec ces deux émotions. Moi j'étais plutôt passionné de théâtre au départ, et puis je suis tombé dans la magie vers 14 ans à peu près. Mon personnage et mon caractère font que j'ai plus tendance à avoir envie de faire rire aussi, en plus de la magie, et à m'adresser directement au public. Mon premier spectacle de magie, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, c'était à Rennes, dans ma ville natale. La magie, dans tous les cas, c'est la capacité à reproduire et à illusionner les gens en leur donnant la sensation que quelque chose d'impossible existe. Le mentalisme, c'est d'essayer de reproduire des dons particuliers comme la possibilité de lire dans la tête des gens, de voir l'avenir, de faire des prédictions. Je pense que c'est David Copperfield, pour moi. Il a fait disparaître notamment au statut de la liberté, un train, un avion, il a fait disparaître énormément de choses. C'est la bonne nouvelle. Succès, prolongation, on va pouvoir mettre ça sur une affiche.